La clé de la réussite d'un projet eolien, c'est un partenariat fort qui doit s'instaurer entre le porteur de projet et la collectivité. La clé de réussite d'un tel projet, c'est la concertation. La concertation entre tous les partenaires, EDF, l'énergie nouvelle bien sûr, et les collectivités, mais aussi la population. La clé de la réussite, elle est simple, c'est la transparence totale avec tous les interlocuteurs dès le démarrage du projet. On a du vent, un plateau, du vent, et donc c'est une façon de valoriser cette énergie. Nous sommes dans la reconstruction d'un territoire. Donc en tant qu'élu, on a la responsabilité de ramener, je dirais, quelque part des retombées pour que ce territoire puisse se développer sous l'égide des valeurs du développement durable, puisque c'est ça auquel on tient. C'est une grande interrogation pour tout le monde, parce qu'il y avait forcément des opposants, mais qui étaient extérieurs au territoire. Des associations qui sont venues ici en disant que vous allez voir ça, faire du bruit, il y a les infrasons, l'effet stroboscopique, enfin, on nous a sorti tout ce qui pouvait être négatif. Quand on commence un projet, on sait toujours qu'il y a ce droit au recours et ce droit à l'opposition. Le débat a été clair, on est toujours partis sur un projet exemplaire et sur un projet totalement transparent. Tout le monde a été mis autour de la table dès le début. On a fait des réunions publiques d'information avec EDF Énergie Nouvelle, où il y a eu du questionnement. Des réunions contradictoires, les gens ont posé des questions, on l'a répondu, on a essayé de répondre du mieux possible. Et en conclusion, les habitants nous ont effectivement suivis. Ils ont compris l'intérêt du projet. Nous, nous avons veillé à ce que le maximum d'éoliennes soit implanté sur terrain communal, et donc que ce soit les communes qui retirent le revenu des locations. Et puis c'est aussi une création de richesse sur un territoire, qu'elle soit vis-à-vis des propriétaires, mais également vis-à-vis de la collectivité au niveau de la fiscalité des éoliennes. EDF nous a fourni des simulations, et nous avons ainsi implanté et installé les éoliennes là où, je dirais, ça allait même embellir le paysage. Ah oui, l'aspect esthétique, ça compte énormément. Dans un territoire ouvert comme le nôtre, d'Openfield, c'est extrêmement important. Un champ éolien, il faut aussi qu'il soit construit pour être beau. On a atterri de l'ancien bassin minier qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et cette problématique a été entièrement intégrée par EDF Énergie Nouvelle dans le projet du parc éolien de la Carnour. L'EDF a pris en compte les modes d'exploitation des agriculteurs, notamment s'ils avaient des systèmes d'irrigation, c'est principalement les grosses difficultés, donc ils ont pris en compte ces spécificités pour implanter les machines. La machine était prévue en plein milieu de parcelle, aujourd'hui elle est arrivée en bordure de parcelle, ce qui arrange tout le monde, que ce soit l'agriculteur pour le travail du reste de la parcelle, comme EDF pour l'accès à ces machines. On a aidé EDF à choisir les entreprises référentes dans le chantier, surtout les entreprises locales où on leur a fourni un carnet d'adresses. Tout ce qui est VRD, tout ce qui est béton, tout ce qui est ferraillage, ce sont des entreprises locales. Enfin quand je dis locales, ce n'est pas forcément sur la commune, c'est dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Donc ça faisait tourner une économie locale qui en a bien besoin. Les ouvriers sont venus dormir à l'hôtel et manger à midi de façon habituelle et récurrente. Donc oui, clairement, on a vraiment bénéficié de cette aubaine. On a négocié aussi sur notre territoire des entreprises de maintenance. La venue d'entreprises de maintenance, ça fait quand même plusieurs dizaines d'emplois qualifiés. L'entretien des chemins pour l'accès aux éoliennes, c'est une entreprise de chez nous qui intervient. Le fait d'entretenir l'accès des éoliennes nous a permis d'embaucher du personnel en plus. Vendegreen, c'est une entreprise adaptée. On emploie 80% de travailleurs handicapés. Celui qui a une machine dans une parcelle se trouve avoir une manne financière qui met du beurre dans les épinards. En termes de fiscalité, les éoliennes ramènent au niveau de la communauté de communes et un peu au niveau des communes de l'argent. Avec ça, on a financé des écoles, des gymnases, des pôles enfance, sans avoir à augmenter les impôts des ménages. Notre objectif, c'est que les gens viennent visiter les éoliennes, donc une énergie renouvelable, et repartent chez eux en ayant envie de changer leur comportement. Et je dirais que notre territoire maintenant est connu. C'est un territoire qui peut dire très franchement qu'on est rentré dans cette transition énergétique, qu'on a effectivement concrétisé des choses. D'autres territoires en parlent, le font moins. Nous, on en a parlé. Et on l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada